... Éléments indispensables, la courroie d'accessoires entraîne les différents organes nécessaires au bon fonctionnement du moteur ou au confort des occupants du véhicule. Citons la pompe à eau et l'alternateur, le compresseur de climatisation, la pompe hydraulique de direction assistée. La courroie d'accessoires subit d'importantes contraintes. Ainsi, au démarrage du moteur, elle doit vaincre l'inertie des éléments à mettre en mouvement. Lorsqu'un élément est soudainement sollicité, la courroie doit absorber sans faiblir cette demande d'énergie. La maintenance de la courroie d'accessoires n'est pas compliquée. Mais si les procédures ne sont pas respectées, les conséquences peuvent devenir dramatiques. Nous vous présentons dans cette séquence bonne pratique en après-vente, les fondamentaux de la réparation qui éviteront toute défaillance de ce composant essentiel du moteur. La courroie est un élément souple qui permet de transmettre une énergie mécanique par adhérence sur des poulies. Pour être pleinement efficace, la courroie doit être bien positionnée sur ses poulies et correctement tendue. Une tension insuffisante entraînera un patinage accompagné de sifflements et une usure prématurée de la courroie. Une tension excessive conduira à une dégradation rapide de la courroie elle-même, mais aussi des roulements des accessoires qu'elle entraîne. Un mauvais positionnement de la courroie sur ses poulies ou un défaut d'alignement de celle-ci va provoquer une dégradation rapide de la courroie, voire le saut de cette courroie. Enfin, le non-suivi des préconisations pour le remplacement des galets tendeurs ou enrouleurs peut entraîner leur destruction et donc un saut de la courroie. La courroie est constituée d'une trame appelée aussi câblée ou corde en polyester qui va permettre la tension de la courroie car elle est peu extensible. De part et d'autre de cette trame, on trouve des caoutchoucs spécifiques qui assurent par adhérence la transmission des efforts entre les poulies et le câblé. Les trois types de courroies d'accessoires sont principalement utilisées. La courroie élastique, la courroie trapezoïdale et la courroie striée. La courroie élastique montée sur certaines versions de Logan ne nécessite pas l'utilisation d'un galet tendeur. La courroie trapezoïdale peut être crantée pour une meilleure flexibilité. Ce type de courroie n'est plus utilisé sur les moteurs modernes. La courroie striée est disponible en plusieurs largeurs et peut posséder jusqu'à 7 strilles. C'est la courroie la plus couramment montée sur nos moteurs. L'avantage principal de la courroie striée est sa surface d'adhérence importante autorisant l'utilisation de ces deux faces pour entraîner plusieurs accessoires à la fois. La tension de la courroie peut se faire par un des organes entraînés ou par un galet tendeur. Celui-ci peut être de type manuel avec un réglage axial ou rotatif. Le contrôle de la tension s'effectue à l'aide d'un appareil de mesure appelé fréquence-mètre. Mais le galet tendeur peut être automatique et fournir un effort axial ou rotatif. Préréglé lors de sa fabrication, il assure une tension constante de la courroie, quelles que soient les conditions d'usure et de fonctionnement. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de contrôler la tension de la courroie. Résumé des points importants abordés La maintenance du système de courroie d'accessoires n'est pas compliquée. Mais si les procédures ne sont pas respectées, les conséquences peuvent devenir dramatiques. Pour être pleinement efficace, la courroie doit être bien positionnée sur ses poulies et correctement tendue. Les procédures de maintenance sont énoncées dans les manuels de réparation de chaque véhicule, pour chaque type de courroie et de tendeur, pour chaque moteur et pour chaque niveau d'équipement. De plus, les notes techniques 3786A et 3787A récapitulent tous les points particuliers à respecter lors d'une intervention sur la courroie d'accessoires. En nous appuyant sur ces différents documents, et en prenant comme base ce moteur K9K, voyons ensemble les points à respecter impérativement lors d'interventions. Toute intervention nécessitant la dépose d'une courroie d'accessoires impose le remplacement de celle-ci et des galets, quel que soit leur kilométrage. Il en est de même si la courroie a été souillée suite notamment à des fuites d'huile, de liquide, de refroidissement ou de carburant. La courroie d'accessoires et les galets tendeurs et enrouleurs ont une durée maximale d'utilisation. Cette durée est fonction du temps passé ou de la distance parcourue, mais aussi des conditions particulières d'utilisation. Il convient de consulter les programmes d'entretien pour connaître la périodicité de remplacement. Pour mémoire, il est impératif de procéder au remplacement des galets en même temps que la courroie. Ne pas oublier sur certains moteurs de remplacer aussi les vis de fixation des galets. Toute intervention sur la courroie d'accessoires doit être réalisée dans de bonnes conditions de propreté. Il faut impérativement nettoyer les gorges de la poulie de vilebrequin pour éliminer tout dépôt et salissure. Apportez une attention particulière lors du positionnement de la courroie. Certaines courroies d'accessoires peuvent disposer de moins de stris que les poulies sur lesquelles elles sont montées. Il est alors nécessaire de consulter le manuel de réparation du véhicule pour savoir si la courroie doit être positionnée côté extérieur ou côté intérieur de chaque poulie. Mettre la courroie en tension suivant la procédure liée au système en place sur le moteur et vérifier la tension préconisée avec le fréquence-mètre. Cette opération est détaillée par la suite. Il est impératif après cette étape et ce, quel que soit le système de tension, d'effectuer manuellement au minimum deux tours moteur. Nous nous assurons ainsi que la courroie se positionne correctement sur les différents galets et poulies. puis contrôler à nouveau la tension à l'aide du fréquence-mètre et la réajuster si nécessaire. Serrez au couple préconisé les vis qui ont été déposées telles que les vis de tendeur. Si cette préconisation n'est pas suivie, cela peut avoir des conséquences sur la fixation du galet tendeur et donc sur son efficacité. Résumé des points importants abordés. Les procédures de maintenance liées aux courroies d'accessoires sont énoncées en détail dans la documentation après-vente. Toute intervention nécessitant la dépose d'une courroie d'accessoires impose le remplacement de celle-ci, quel que soit son kilométrage. Il est impératif de procéder au remplacement des galets en même temps que la courroie. Respectez scrupuleusement les préconisations et la chronologie d'intervention pour le remplacement de la courroie. Voyons ensemble le contrôle de tension d'une courroie d'accessoires. Le respect de la procédure conditionne la durée de vie de la courroie. Rappelons qu'il n'est pas nécessaire de contrôler la tension des courroies élastiques ou des courroies utilisant un tendeur automatique. La consultation de la 2e documentation technique et l'utilisation d'un fréquence-mètre tels les outils MOT1505 et MOT1715 sont donc essentiels pour appliquer et contrôler la tension préconisée par le constructeur. La méthode de contrôle de tension des courroies retenues par Renault est la mesure par vibration. En effet, tout comme pour un élastique ou une corde de guitare, la fréquence de vibration d'une courroie est variable en fonction de sa tension. On mesure la fréquence de cette vibration avec un fréquence-mètre tels les outils MOT1505 et MOT1715. Ces outils sont composés d'un boîtier afficheur avec bouton de commande et d'une tête de lecture munie d'un ou deux capteurs suivant modèle. Mais où positionner la tête de lecture ? La mesure doit impérativement être prise dans la zone indiquée dans le manuel de réparation ou dans les notes techniques 3786A ou 3787A. La tête de lecture située de 5 à 10 mm côté extérieur ou intérieur de la courroie mesure la fréquence de vibration que l'on va provoquer sur la courroie. En comparaison avec les données du constructeur, la valeur relevée permet de savoir si la courroie est trop ou pas assez tendue. Ne pas oublier de refaire ce contrôle après les deux ou trois tours manuels obligatoires. De même, toujours serrer les vis du tendeur au couple préconisé. L'utilisation des outils préconisés garantit la qualité de l'intervention. Leur état doit être vérifié régulièrement. L'étalonnage des outils tels la clé dynamométrique ou le fréquence-mètre est à vérifier avec attention et de manière périodique. La sécurité de l'opérateur sous la responsabilité de sa hiérarchie nécessite de sa part d'utiliser des protections adéquates lors des interventions. Enfin, chaque système de courroie d'accessoires possède ses particularités de montage, de valeur de réglage, de couple de serrage. La consultation de la documentation technique du véhicule, l'utilisation de la bonne pièce de rechange, le remplacement des pièces préconisées sont autant de bonnes pratiques pour assurer une fiabilité d'intervention sans reproche. Résumé des points importants abordés. La consultation de la documentation technique et l'utilisation d'un fréquence-mètre sont impératives pour contrôler la tension préconisée. La mesure doit impérativement être prise dans la zone indiquée dans la documentation après-vente. L'étalonnage du fréquence-mètre est à vérifier avec attention et de manière périodique. d'un fréquence-mètre de l'étalonnage du fréquence-mètre de l'étalonnage de l'étalonnage de l'étalonnage ou de l'étalonnage Sous-titrage ST' 501